... Carter à Paris fin novembre, il répond à une évitation de Valéry Giscard d'Estaing. Concorde aux Etats-Unis, un progrès. L'administration fédérale dit oui si les autorités portuaires acceptent. Le premier rendez-vous littéraire du journal d'Antenne 2, ce soir, Michel Tournier. Et surtout, une édition spéciale, La gauche blessée, les faits, des explications, une interrogation sur l'avenir. Invité, le socialiste Pierre Bérégovoy et le dessinateur de l'humanité, Wolinsky. Messieurs, bonsoir. Alors, pour la deuxième fois en une semaine, le sommet de la gauche est donc achevé sur un échec, cela vous le savez tous ou presque, depuis l'interruption des négociations la nuit dernière à 1h25. Aujourd'hui, les choses sont allées très vite. Georges Marchais a proposé un face-à-face télévisé à François Mitterrand. Le leader socialiste a dit non. Les deux états-majors des deux grands partis de gauche ont d'ailleurs siégé cet après-midi. Résultat de la réunion du PS qui s'est tenue alors que plusieurs délégations CGT attendaient devant la porte pour demander la reprise des négociations. Résultat donc de cette réunion tenue sans François Mitterrand. Le premier secrétaire du parti socialiste tiendra une conférence de presse mercredi prochain. Rien avant. Le PC, lui, avait réuni son comédie centrale. Résultat, une lettre à ses deux partenaires de la gauche. Il vous appartient maintenant de faire de nouvelles propositions pour reprendre les discussions, leur disait le ministre. Et Georges Marchais a réexpliqué que plus qu'un autre, il était attaché à l'union. Les membres du comité central sont unanimes pour dire qu'il existe dans notre parti sans aucun doute, comment pourrais-je dire, une émotion profonde, une inquiétude profonde. Et il faut le comprendre. Je l'ai dit à la télévision autre soir, vous savez, ces hommes et ces femmes, ils en ont écrit depuis 13 ans, 15 ans. Ils en ont écrit des articles. Ils en ont distribué des trappes. Ils en ont fait des réunions. Ils en ont vendu des humanités. Ils en ont fait signer des pétitions pour parvenir à l'accord sur un programme commun de gouvernement. Ils en ont fait des efforts pour assurer les progrès de la gauche dans les élections municipales législatives de 1973, lors de l'élection présidentielle de 1974, lors des élections municipales. Comment voudriez-vous que ces hommes et ces femmes qui ont tant fait pour cette union, tant d'efforts, qui ont consacré tant de dévouement, ne soient pas inquiets quand ils voient l'attitude, le comportement de nos alliés ? Et pendant ce temps, à la même heure, je vous le disais, le Parti Socialiste réunisait son comité directeur. Nous verrons tout à l'heure, avec notre invité Pierre Berré-Gauvois, sa réaction face à l'initiative communiste. En attendant, je crois que nous pouvons faire un retour en arrière sur cette longue nuit de la gauche qui démarrait hier soir à 21h30, après l'appel de Georges Marchais à François Mitterrand sur antenne. 21h30, hier soir, les discussions suspendues depuis 18h30, reprennent le siège du Parti communiste. François Mitterrand arrive de son domicile, où il s'est concerté avec Gaston Deferre pour mettre au point un document rassemblant les ultimes propositions de son parti. Pendant que les 30 négociateurs sont réunis au cinquième étage, l'attente se poursuit. Soudain, il est 1h20, Claude Essier fait une déclaration. Nous voudrions simplement vous dire à cette heure-ci que les trois délégations viennent d'interrompre leurs travaux. Après avoir constaté que l'accord n'était pas possible ce soir, elles ont convenu de rester en contact pour fixer, le moment venu, une nouvelle réunion. Le Parti socialiste a proposé à ses partenaires la nationalisation de 227 filiales au lieu des 67 indiquées lundi dernier. Mais quelques minutes plus tard, Charles Fitterman, membre du comité central du Parti communiste, va rejeter ses propositions de dernière heure. Il est évident que, dans de telles conditions, ces propositions ne peuvent pas constituer la base d'une discussion sérieuse et encore moins la base d'un accord. Un moment stupéfait par ce deuxième échec du sommet de la gauche, la classe politique s'interrogeait puis réagissait en début de matinée. Du côté de l'opposition, qu'elle soit socialiste, communiste ou radicale de gauche, un seul thème, il faut quand même l'union. Du côté de la majorité, une idée maîtresse, nous l'avions bien dit. Par exemple, Roger Chineau sur Europe 1, « Nous avons toujours pensé que la coupure brutale de la France en deux blocs fermés ne correspond pas au choix profond des Français. » Olivier Stian dit la même chose, « Le président de la République avait rêve. » Et puis, comme chaque fois en pareilles circonstances, la réaction de la bourse, qui est une manière de baromètre, la tendance générale est à l'optimisme prudent. Ce matin, on enregistrait une hausse de 3,9%. C'est légèrement supérieur au chiffre de jeudi dernier, 3,5% après la première rupture de la gauche. Du côté des nationalisables, par exemple, Thomson et Pichiné sont en hausse. Les événements d'hier n'ont donc pas eu une trop grande influence sur les cotations. Et puis, troisième vague de réaction, celle des grands syndicats. Edmond Maire, CFDT, les propositions du Parti Socialiste sur le nombre des nationalisations ne justifient pas une rupture de la part des communistes. Nous nous prendrons tout à l'heure, dès que notre appareil à diapositive sera un petit peu arrangé. Avant nos commentaires, pour être tout à fait complet, voici un dernier élément d'appréciation. C'est un sondage, encore un, je vous rassure tout de suite, nous ne les citerons pas tous. Un sondage du matin qui indique un recul de la gauche, 52% contre 53 il y a 15 jours. Le PS et le PC en recul, les radicaux de gauche en légère progression. Et pour la première fois, du côté de la majorité, à 48%, les Giscardiens devancent le RPR. Voilà ce que nous enseigne donc ce sondage de l'Institut Louis-Harris. Maintenant que nous avons en main tous les éléments du dossier, nous allons pouvoir nous essayer, Noël Coppin, à quelques commentaires. Alors, d'abord, ces deux lectures du programme commun. Pourquoi est-ce qu'il y a deux lectures ? Est-ce qu'on y trouve le mot filial ? Et puis nous expliquer un petit peu. Eh bien, justement, je crois que s'il y a deux lectures possibles, en dehors de toutes les arrières-pensées qu'il peut y avoir derrière ces lectures, c'est précisément parce que le programme commun n'est pas complet sur ce chapitre de nationalisation et que, précisément, il manque le fameux mot filial. Alors, le problème est de savoir si, lorsque le programme commun indique qu'il faut nationaliser neuf groupes, les filiales de ces groupes se trouvent incluses dans les nationalisations ou pas. Et c'est là toute la question. Et depuis quelques temps, on a suivi toutes ces polémiques. Et plus ça va, je crois, plus on a l'impression que les arguments tournent autour, disons, un peu de petits textes. Par exemple, on me disait du côté socialiste que la preuve que, dans le programme commun, il n'y avait pas les filiales, c'est que, peu de temps avant la publication du programme commun, l'humanité parlait de la nationalisation de 25 groupes et leurs filiales, alors que le mot filial était tombé dans le programme commun, c'est qu'il y avait une raison. Tout à l'heure, Georges Marchais parlait de projet de loi d'origine socialiste, parlant de nationalisation de filiales. Il en tirait la conclusion que, derrière le mot groupe, il y avait aussi les filiales. Je vous ai vu, toute l'après-midi, relire ce programme commun. Pourquoi cette ambiguïté ? Eh bien, cette ambiguïté, à vrai dire, c'est un peu difficile de l'expliquer, mais je crois qu'elle s'explique quand même en grande partie par la différence de circonstance entre 1972 et 1977. Et c'est peut-être une interprétation personnelle, voire que les hommes politiques me l'indiquaient ces jours-ci. En 1972, lors de l'élaboration du programme commun, le Parti socialiste et le Parti communiste pensaient peut-être bien à une victoire possible en 1973, mais elle leur paraissait beaucoup moins certaine qu'au printemps de cette année. Et donc, à partir du printemps de cette année, ils ont voulu, comme ils disent, aller davantage au fond des choses. Et c'est à ce moment-là qu'ils se sont rendus compte qu'ils étaient peut-être un peu loin du fond des choses en 1972. Alors pourquoi l'importance de ce dossier des élusions ? Est-ce que c'est un faux prétexte ou un vrai débat ? Bien, on se pose la question. Une première constatation, c'est que c'est de toute façon un problème important. C'était déjà un problème important en 1972, malgré ce que j'ai dit tout à l'heure. Ça avait été quand même un des thèmes principaux de la discussion, une des principales pierres d'achoppement à cette époque. Ça fait partie des nationalisations du corps de doctrine du Parti communiste qui en fait une sorte de point de non-retour, de point de rupture avec la société capitaliste. Les socialistes qui attachent de l'importance également, mais c'est un peu autour de ce mot de nationalisation que peuvent se poser sans doute deux conceptions du socialisme. Et puis il y a aussi derrière les arrières-pensées politiques ou tactiques du moment. Et c'est là que l'on peut se demander si c'est seulement un problème sérieux ou si c'est encore en plus un prétexte. Encore une fois, répétons-le, si l'on peut parler d'échec du sommet de la gauche, si l'on peut ajouter qu'aucun autre rendez-vous n'a été pris, il est tout à fait impossible de dire s'il va y avoir ou non rupture de l'union de la gauche. Je pense bien que le week-end va fourmiller de coups de téléphone en toutes les directions. C'est la raison pour laquelle nous avons choisi de faire commencer la rétrospective composée par Philippe Arouard à la date des municipales épavres. C'est quelques semaines plus tard qu'à l'occasion de la proposition de réactualisation du programme commun, on allait enregistrer les premiers craquements à l'intérieur de l'union de la gauche. Le titre de ce petit film, Histoire d'une crise. Quelques jours après les municipales favorables à la gauche, le Parti communiste propose une actualisation du programme commun. Georges Marchais écrit à François Mitterrand pour lui suggérer une réunion au sommet. Mitterrand dit oui et parle d'une rencontre fin avril, début mai. Robert Fabre est d'accord. 19 avril, réunion du comité de liaison de la gauche avec le socialiste Bérégovoy, le communiste Sitterman et le radical François Long. Le sommet est fixé au 17 mai. Premier incident, le 10 mai. L'humanité publie le chiffrage du programme commun et cela à la veille du débat télévisé Bar-Mitterrand. Vos amis vous ont porté un mauvais coup, remarque le premier ministre. Le premier sommet de la gauche se tient le 17 mai. Une commission de 15 membres est chargée de travailler à l'actualisation. Mitterrand veut que cela aille vite. Signature avant l'été, dit-il. Marchais semble moins pressé. Pendant tout l'été, alors que le groupe des 15 actualise, une vive polémique va opposer le Parti communiste au Parti socialiste. Très vite, les divergences apparaissent sur la place publique. Défense, SMIC, hiérarchie des salaires, nationalisation. Malgré tout, le travail d'actualisation avance. Mercredi 14 septembre, réunion du sommet au siège du Parti socialiste. Les discussions se poursuivent tout au long de la journée, quand le soir, à 20h10, Robert Fabre claque la porte. Robert Fabre soufflant la parole à Georges Marchais, explique que l'attitude des communistes est irréductible. Interloqué, Georges Marchais annonce qu'il est prêt à continuer. Tout est négociable, explique-t-il le soir à la télé. François Mitterrand dit pour sa part qu'il garde confiance. Durant le week-end, les contacts vont se renouer. On apprend que la négociation achopte sur les nationalisations. En fait, socialistes et communistes n'ont pas la même lecture du programme commun. Alors que la reprise du sommet est prévue pour le mercredi 21 septembre, le PC annonce des concessions et dit qu'il en attend autant de ses partenaires. Mercredi 21 septembre, c'est la reprise du sommet à 14h au siège du Parti communiste. Il durera jusqu'à 18h30, heure à laquelle Georges Marchais se dit très inquiet. Il reproche aux socialistes de ne pas respecter le texte signé en 1972. Le soir à quart sur table, François Mitterrand explique que Georges Marchais veut négocier un tout autre programme commun. La discussion reprend le jeudi. Elle sera interrompue par l'intervention télévisée de Georges Marchais sur Antenne 2 qui lance un appel pathétique à François Mitterrand. La veille, le premier secrétaire du Parti socialiste était adressé, toujours sur Antenne 2, à Georges Marchais. Mais revoyons les deux appels. François Mitterrand le mercredi, Georges Marchais le jeudi. Nous voulons la réussite de l'union de la gauche. Bon, alors, si votre question avait servi à cela, je dis à Georges Marchais, qui m'écoute peut-être à ce moment-là, eh bien, revenons tout simplement au programme commun de 1972. Appliquons-le, appliquons-le strictement, totalement. Nationalisons les neuf groupes industriels dans tous leurs biens. Ne nationalisons pas ce qui ne leur appartient pas. Il dépend de vous, François Mitterrand, qu'un accord soit signé ce soir ou demain. Et pour cela, il vous suffit d'être fidèle à l'engagement que vous avez pris avec moi en signant le programme commun en 1972. Que soient nationalisées les filiales des neuf groupes dont nous avions convenu ensemble. Voilà, je pense que vous vous en êtes rendu compte par vous-même, et ce serait peut-être un petit peu manqué de modestie que de trop insister, mais la télévision en général et Antenne 2, je crois en particulier, nous ont permis de vivre comme cela n'était jamais arrivé cette grande semaine politique. Souvenez-vous, Robert Fable, donc, il y a dix jours, sortant en direct dans ce journal, encore sous le coup de l'émotion, après avoir claqué la porte, avant-hier, François Mitterrand, à quart sur table, cherchant à convaincre ses partenaires, ses électeurs. Et puis, hier soir encore, un Georges Marchais, dans ce même journal, un Georges Marchais dont tous les commentateurs disent qu'il a été pathétique. Tout cela, c'est de la télévision, c'est de l'information en direct. Nous n'avons pas à choisir, à influencer, nous vous montrons, vous choisissez. Ce sera la politique d'Antenne 2 pendant toute cette campagne électorale. Et rassurez-vous, dès que la politique nous laissera un petit peu de répit, nous essaierons de parler au maximum d'autres choses. De ce pouvoir de la télévision et de bien d'autres choses, Jean-Pierre Elkabach vous parlera demain dans son émission, samedi et demi. Thème de cette heure d'information, la gauche. Quelle est sa nouvelle image ? Quelles sont maintenant ses perspectives ? Qu'en pensent les électeurs ? Toutes ces réponses avec des invités demain à midi et demi. Et maintenant, avec vous, Alain Duhamette, essayons un petit peu de dépasser les événements de ces dernières heures et d'imaginer ce que peut être l'avenir. Alors d'abord, est-ce qu'ils peuvent se raccommoder ? Se raccommoder, bien sûr, il ne faut pas du tout exclure les hypothèses, d'autant qu'il y a plusieurs manières de se raccommoder. Mais je crois que ce qui est sûr au départ, c'est qu'à gauche, le climat ne pourra plus jamais être comme il était avant. Ce que je veux dire, c'est qu'au fond, la grande force de la gauche qui fait que depuis deux ans, elle était électoralement favorise, on l'a vu souvent ici, c'est qu'il y avait un certain climat de confiance. Ce climat de confiance s'est détérioré au fond depuis après les municipales. Et maintenant, justement à la télévision, les dirigeants de la gauche se sont jetés à la figure des arguments. Et ces arguments, tout le monde les a entendus. Et je crois que l'idée d'un climat unitaire comme avant, ça me paraît un peu... Alors dans quelles conditions est-ce qu'ils peuvent se remettre d'accord ? Et rapidement, vous voyez ? Oui, il y a plusieurs façons. Je veux dire qu'on peut imaginer, d'abord, les négociations sont interrompues. Elles ne sont pas achevées. Personne n'a mis conclusion ou fin en bas de la page. Donc on peut tout à fait imaginer qu'il va y avoir des contacts, sûrement, pendant ce week-end. Et puis on peut imaginer qu'ils reprennent les discussions et qu'à la limite, peut-être, ils finissent, si l'un des deux fait un geste en avance, ils prennent l'initiative, à la limite qu'on imagine qu'ils arrivent à une solution. Honnêtement, pour l'ensemble des observateurs politiques, et je dirais pour beaucoup des acteurs politiques, ça n'est pas le plus probable. Bon, alors il y a d'autres solutions. Bon, à défaut de se mettre d'accord sur un programme actualisé, on peut imaginer que, par exemple, ils aient, c'est une solution tout à fait plausible, un accord électoral, chacun faisant campagne de son côté, à la fois sur la base du programme commun de 72, puis un peu sur ses propres thèmes. Et qu'est-ce que c'est les conséquences électorales, maintenant, pendant six mois ? C'est bon ? C'est bon pour qui ? Non, ça c'est bon, ça vraiment, je crois que personne n'est venu avec personne, franchement. Oui, et on a vu dans la majorité des gens réjouir, d'autres être prudents. Non, non, ce qu'il y a, si vous voulez, c'est que c'est mauvais tout à fait inégalement. Pour le Parti Socialiste, qui est, il me semble, la principale inconnue dans cette affaire, pour le Parti Socialiste, ça n'est pas forcément mauvais, en ce sens que, si, au second tour des élections, les reports des voix communistes sur les socialistes risquent d'être plus difficiles, c'est la logique, en revanche, il y a un certain nombre d'électeurs qui, au fond, sont des mécontents, avaient envie de voter socialiste, et qui n'osaient pas le faire, parce qu'ils estimaient qu'il y avait une alliance qui était trop contraignante avec le Parti communiste, qui, cette fois-ci, risque de franchir le passe. Ce qui fait qu'il n'est pas du tout évident que le Parti Socialiste perde des voix, et qu'il n'est même pas impossible qu'il gagne quand même, quelque chose au résultat des élections, beaucoup de sièges. D'ailleurs, je veux dire que c'est un mauvais coup électoral pour la gauche, ce qui se passe en ce moment, ça ne signifie pas forcément du tout qu'elle ait perdu les élections. Bien entendu, il reste six mois. Alors, justement, imaginons, par exemple, le scénario de la rupture. Est-ce qu'on peut voir les trois parties de gauche allant à la bataille en en disperser ? De toute façon, les radicaux de gauche sont bien forcés d'aller en ordre de bataille, organisés d'une façon ou d'une autre avec les socialistes, bien entendu. Bon, alors, on peut imaginer qu'effectivement, ils aillent à la bataille chacun de leur côté, mais il me semble difficile à imaginer qu'il n'y ait pas au minimum un accord électoral, ne serait-ce qu'à cause du mode de scrutin. Alors, à l'extrême limite, on pourrait imaginer qu'ils s'amusent les uns ou les autres, au second tour, à maintenir des candidats, mais ça serait vraiment très mal compris, je crois, par l'électorat. Et là, je veux dire une chose, c'est que s'il y a une crise énorme entre les dirigeants des partis politiques et entre les partis politiques, il n'y a pas de doute que la base, elle, et je suis tenté de dire pour ce que j'en sais d'après les sondages, quelle que soit son orientation politique à gauche est formidablement unitaire. Je vous remercie. Nous avons aussi demandé à Polinsky de venir. Polinsky, c'est ce dessinateur qui travaillait naguère à Charlie Hebdo. Toujours. Et qui, au printemps, choisit donc de travailler aussi à l'humanité. À eux seuls, ces dessins, je crois, en disent plus long souvent qu'un éditorial. Et qui je vous ai demandé de venir, Polinsky, c'est que celui de ce matin, ce dessin de ce matin, a fait grincer beaucoup de dents chez les socialistes et les radicaux de gauche. On y voit donc Valéry Giscard d'Estaing, vous le voyez, pincer affectueusement l'oreille de Robert Fable et de François Mitterrand. Je suis content de vous, a dit le président de la République. Alors ça, c'est un dessin très méchant. C'est un dessin que vous avez dessiné à quelle heure ? Je l'ai dessiné immédiatement après le discours de ce marché. C'est-à-dire chez nous, à Antenne 2 ? C'est ça, oui. Avant même que les négociations soient reprises ? C'est ça, oui. C'est-à-dire que vous n'imaginiez pas, vous ne saviez pas à ce moment-là quel allait être le scénario ? Comment ça allait se terminer ? Autant que vous, sans doute. Je suis journaliste et le ton de marché et l'atmosphère dramatique a fait que... J'avais déjà fait un autre dessin. Comme nous sommes justement entre confrères, entre nous, qu'est-ce qui vous a demandé de le faire, ce dessin ? Personne ne m'a jamais demandé de le faire. Je travaille à l'UMA, donc je fais un dessin, mais on ne m'a pas demandé de faire ce dessin. J'en avais fait un autre qui était accepté, qui allait être publié. C'est moi qui ai pensé que ce premier dessin que j'avais fait ne correspondait pas au climat. C'est mon rôle en tant que dessinateur politique de faire des dessins qui tombent justes, qui correspondent au climat d'une journée, qui mettent l'accent sur ce qui est important, sur ce que peuvent ressentir les gens. Et ça vous paraît normal qu'un seul dessin puisse exciter à ce point le milieu politique ? Ça me paraît démesuré. Est-ce que, à votre avis, l'humour peut s'accommoder de la doctrine ? Certainement pas. Vous avez, depuis que vous êtes là, à cette table, fait un petit dessin ? C'est peut-être celui que vous publieriez demain à la lune de l'humanité ? Je ne sais pas. Je ne crois pas. Vous l'avez fait rapidement, il faut dire, il y a été, dans moins de 10 minutes. À vrai dire, honnêtement, c'est une idée que j'avais déjà eue, puis que j'avais un petit peu repoussé. Comme vous m'avez demandé de faire un dessin au dernier moment, j'ai pris ce que j'ai trouvé. Mais il ne me paraît pas non plus correspondre au climat de la journée. Merci. Avec nous aussi, Pierre-Hébert Égoivoire, vous n'êtes pas dessinateur, vous êtes un homme politique. Vous avez conduit ces négociations pour la réactualisation du programme commun. J'observe quand même les dessins et j'en tire quelquefois des conclusions politiques. Celui-là vous a agacé, je crois. Il m'a agacé. Il m'a surpris qu'avant la conclusion des discussions, tel dessin puisse interpréter ce qui allait se passer. Bien. Parlons de l'avenir maintenant. La reprise la semaine prochaine, sans problème. Les discussions sont interrompues. Les socialistes ne les ont pas interrompues. Les socialistes hier soir ont fait des propositions. Ils ont remis au Parti communiste et au Radicot de Gaulle une liste de neuf propositions que le Parti communiste n'a pas discutées. On ne va pas rentrer dans les détails, mais vous avez doublé, par exemple, le nombre des nationalisations. Vous avez passé de 100 à 200. Nous n'avons pas doublé le nombre des nationalisations. Nous nous en tenons à l'esprit et à la lettre du programme commun de gouvernement. Mais il y a un débat sur les filiales. Il y a un débat sur les filiales. Nous nous sommes expliqués. Et nous proposons même une adjonction par rapport au programme commun de 1972. Ce sont les filiales de caractère stratégique qui sont nécessaires pour la réalisation de la politique industrielle que nous voulons pour la France. Eh bien, nous acceptons de discuter de ces questions. Si le Parti communiste accepte d'examiner nos propositions, eh bien, nous répondrons aux questions qu'il pourra nous poser et nous irons à la discussion avec la volonté d'aboutir. Ah ben, on voit, c'est donc le Parti communiste qui est de mauvaise foi dans cette affaire en lisant à sa manière le programme commun ? Écoutez, je me garderais bien de prononcer un mot qui complique une situation que je juge grave. Vous l'avez dit, la crise est grave. Et tout à l'heure, j'ai remarqué le ton de Georges Marchais. Croyez-moi que dans les rangs du Parti socialiste aussi, dans les rangs de l'opinion de gauche, chez tous les Français qui ont mis leur espoir dans l'arrivée de la gauche au pouvoir, il y a aujourd'hui une grande interrogation. Tout à l'heure, vous le disiez, la gauche était favorite pour les élections. Et aujourd'hui, tout le monde est en train de penser, quel risque de perdre les élections ? C'est votre avis. Je n'en sais rien et nous ferons tout pour éviter cela. Mais qu'est-ce que cela veut dire, prendre le risque de perdre les élections ? Cela veut dire que nous ne pourrons pas transformer les structures de la France, que nous ne pourrons pas répondre aux chômeurs, à la situation des jeunes qui attendent aujourd'hui un emploi, que nous ne pourrons pas régler le problème de l'inflation, que nous ne pourrons pas lutter contre la bureaucratie, que nous ne pourrons pas décentraliser les activités politiques et économiques de notre pays, que nous ne pourrons pas donner aux travailleurs des droits nouveaux dans l'entreprise. Alors je comprends cette angoisse. Et le Parti Socialiste n'est pas responsable de cette situation. Il dit encore aujourd'hui, comme Georges Marchais n'a cessé de le dire, le programme commun signé en 1972 est un bon programme. Il faut l'appliquer dans son intégralité. Vous avez l'air aussi sincère que Georges Marchais ici, dans votre esprit unitaire. Alors, qui est-ce qui osera le premier dire « c'est cassé, c'est fini » ? Nous n'avons pas du tout l'intention de dire que c'est cassé. Et je voudrais dire à Georges Marchais, la télévision effectivement est très utile, et au nom de mon parti, le Parti Socialiste est fidèle aux engagements qu'il a contractés. Pour nous, un contrat, c'est un contrat. Et ce qui figure dans le contrat doit être appliqué. Mais on ne peut pas interdire à un texte ce qu'il ne dit pas. Nous n'acceptons pas cela. Le mot « filiales » ne figure pas. Eh bien, il ne figure pas. En 1972, les communistes demandaient les filiales. Nous n'avons pas fait d'accord là-dessus. Vous connaissez les explications, elles sont lumineuses. Nous nationalisons ce qui est la propriété des groupes, et non pas ce qui appartient à d'autres. Par conséquent, le débat a eu lieu. – Puisque vous vous adressez à Georges Marchais, est-ce que vous avez envie de lui parler, par exemple, de la pression des militants de la CGT qui sont venus toute la journée au siège de votre parti pour demander la reprise des négociations ? C'est une forme de pression, non ? – C'est une pression. – Amicale ? – Il est arrivé que ce soit une pression amicale, il est arrivé aussi que ce soit le témoignage d'une inquiétude. On nous demande ce que nous allons faire des espérances de la gauche. Eh bien, nous recevons les délégations. – Est-ce qu'il y a deux sociétés, une société socialiste, une société communiste ? C'est un peu ce que vous laissiez entendre ce matin sur… – Non, écoutez, ça nous sommes bien d'accord pour dire que les socialistes et les communistes sont différents. Ils ont même des sensibilités différentes. Et ils ont sur le long terme, sur l'avenir, certainement une conception différente. Vous nous connaissez. Nous sommes pour une société socialiste et démocratique. Nous n'acceptons pas le modèle qui s'inspire des théories marxistes et l'héninistes. Bon, ça, c'est le débat de fond. Mais entre 1964 et 1972, après huit ans de discussion, nous avons abouti au programme commun de gouvernement. Et ce programme commun de gouvernement, tel qu'il était rédigé et tel qu'il était interprété, il ne prévoit pas pour la France une société collectiviste. C'est un bon compromis. Respectons-le. Mais n'allons pas au-delà. C'est toute la question aujourd'hui. – Vous avez envie de répondre. – Vous n'êtes pas communiste. Je n'ai pas ma carte. – Bien, point final, c'est promis pour la politique pour aujourd'hui. Jimmy Carter en France, c'est officiel maintenant. Depuis tout à l'heure, officiel et programmé. Il sera à Paris du 29 novembre au 1er décembre à l'invitation de Valéry Giscard d'Estaing. Une étape dans un tour du monde qui doit le conduire dans huit pays au total. À la question de savoir s'il n'y avait pas risque d'interférence, précisément dans la politique française, dans la campagne électorale, le président américain avait répondu par avance la semaine dernière à notre envoyé spécial permanent, Jacques Cix. – Vous pensez que c'est très difficile pour vous, le président américain, d'aller en France avant la élection française ? – Bien, je ne voudrais pas du tout intervenir dans les élections françaises. Et si j'allais en France, je ne voudrais pas que mon voyage soit interprété comme une ingérence de notre part. – Les Français ont trop le sentiment de l'indépendance pour savoir faire eux-mêmes leur propre choix. – Notre ingérence, comme on l'intinue parfois, ne donnerait rien de bon. Mon voyage aurait même un effet contraire. – Les liens entre nos deux pays sont trop profonds pour qu'ils soient affectés dans l'avenir. Mais nous espérons que la démocratie prévaudra en Europe. – M. Carter a le sens de l'opportunité. Quelques minutes après l'annonce de ce voyage en France, son secrétaire d'État au transport, Brock Adams, autorisait Concorde à atterrir aux États-Unis à condition que les autorités locales en veulent bien. Jacques Segui nous explique ce qu'il faut lire derrière ce communiqué attendu. – Concorde, oui, pour l'aéroport de l'Ouest à Washington, pas de surprise. – Concorde, oui, pour une période d'essai de 16 mois à New York, sous réserve de la décision des tribunaux, pas de surprise. Et les décisions, officielles cette fois du secrétaire d'État au transport, Brock Adams, vont apparaître l'extrême prudence américaine concernant l'avion franco-anglais. Les 16 Concordes construits ou en construction pourront se poser sur des aéroports américains sous réserve de l'accord des villes où l'avion pourrait atterrir. – Boston, Los Angeles, San Francisco, Miami, par exemple. On sait que Philadelphia et Dallas au Texas ont une attitude favorable. On peut affirmer que les autorités américaines n'ont pas pris de gros engagements en citant Anchorage, Alaska, ou Honolulu, comme ville où pourrait atterrir l'avion. Le gouvernement fédéral, c'est-à-dire Carter, vient de dire « oui, à Concorde aux États-Unis », mais pour le détail, voyez avec les aéroports concernés. Le premier d'entre eux est Kennedy Air Force, où la bataille juridique n'est pas terminée. Et nul ne peut encore dire qu'en Concorde pourra atterrir à New York. Déjeuner à l'Elysée en l'honneur du patriarche de tout l'Orient, Mgr Corrèche, Valéry Giscard d'Estaing a lancé un appel à la paix aux communautés du Liban. Pas d'incident à signaler pour la première journée du long week-end politique à Bologne. D'un côté, 25 000 extrémistes de gauche qui sont venus participer à ce congrès de la répression, entre guillemets. De l'autre, 6 à 7 000 policiers, pour le moment discret. Une première journée, bon enfant, une ambiance de kermesse avec guitare et tambour. Voilà, pour terminer ce journal, un peu d'aération. Vous le savez, vendredi est notre journée littéraire sur la chaîne, avec Bernard Pivot à 21h50 pour apostrophe. Et pour notre part, nous avons décidé d'inviter chaque vendredi dans le journal un écrivain pour parler de l'abondante moisson de romans que nous recevons. Pour la seule rentrée littéraire, voici 87 livres parmi d'autres. Tour à tour, Max-Paul Fouché, Jean-Dormeçon et ce soir Michel Tournier vont nous dire ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont retenu dans ce flow impressionnant de romans de toutes sortes. Un flow que Michel Tournier juge de qualité. Ce qui frappe dans la rentrée littéraire de cette année, c'est évidemment d'abord la quantité. Nous sommes submergés. Nous avons un cap qui est rarement franchi, c'est celui des 200 romans ou ouvrages littéraires de rentrée. Je pense que cette année, ce cap sera franchi. Mais c'est aussi la qualité. Car sans doute que plus que dans d'autres années, nous aurons à débattre dans les prix littéraires entre des ouvrages de très grande qualité. Alors d'une façon tout à fait arbitraire et injuste, je retiens pour aujourd'hui tout d'abord de Didier Martin, un garçon en l'air. Chez Gallimard. Didier Martin est encore jeune, il a moins de 40 ans et c'est cependant son septième roman. Il nous a ébloui l'année dernière avec un ouvrage qui était plutôt un ouvrage de conte oriental qu'un véritable roman qui s'appelait Il ne serait une fois. Et voici encore un roman, un garçon en l'air, dont le sujet est plutôt un sujet de conte. Il s'agit d'un enfant, un petit français, un parisien, qui a la curieuse faculté de voler, de voler en l'air, comme un oiseau. Une faculté qui trouble énormément sa vie, car contrairement à ce qu'on pourrait croire, c'est une monstruosité et ça complique son existence. Et ça l'accomplique tellement qu'il la cache, cette faculté, comme quelque chose d'un peu honteux. Et ça trouble tellement sa vie que ça finit par lui faire rater son grand amour et son mariage, la jeune fille étant épouvantée par cette faculté qu'elle découvre chez son fiancé, un garçon en l'air de Didier Martin. Dans un registre totalement différent et même opposé, je vous recommande également d'Alphonse Boudard, Les combattants du petit bonheur. Alphonse Boudard est un homme d'une génération un peu plus âgée que Didier Martin, il a la cinquantaine. Il nous raconte la France de l'occupation et de la libération. C'est extrêmement noir, c'est extrêmement brutal. On a l'impression que la France de cette époque était un véritable cloaque. Boudard se réclame de Céline, mais c'est un Céline qui aime la vie. Un Céline gay, un Céline qui trouve des raisons de vivre dans la littérature. Et je pense que c'est une très grande vertu qu'il faut saluer. Voilà, c'est ça à choisir. Et dans une heure, nous reparlerons littérature avec une émission de Bernard Pivot que je vous recommande. Elle est assez mystérieuse, vous le verrez. Le temps pour terminer, le temps sera plus vieux dans la matinée sur l'ouest et dans l'après-midi. Les pluies gagneront un peu sur l'ouest du pays. Sur la moitié est, le temps sera assez beau et les températures stationnaires. Votre prochain rendez-vous avec l'actualité est à 22h50 avec Patrick Lecoq. Bonne soirée à tous. À lundi, j'espère que je serai guère. Au revoir. Sous-titrage ST' 501